Coucou, alors il y a le carnaval qui arrive bientôt à Rio et je vois que ça commence à bouger sur les forums Facebook et il y a beaucoup de gens qui commencent à en parler, demander des conseils et en fait comme j'ai vécu déjà le carnaval à Rio l'année dernière et comme je fais partie des blocos de carnaval et que je vais faire le carnaval cette année, non pas en tant que participante mais en tant que personne qui propose quelque chose pour le carnaval, donc je fais partie d'un bloco je me suis dit que ça pouvait être cool de te donner des conseils à propos du carnaval et j'ai listé à peu près une vingtaine de conseils qui à mon avis pourront t'aider, d'accord ? Dans cette vidéo bien entendu, tout ce que je te dis n'engage que moi et la manière dont je perçois en tant que française le carnaval de Rio, la ville de Rio et tous les tenants et aboutissants de cette semaine merveilleuse que tu vas passer ici, d'accord ? Tous les conseils que je vais te donner ne sont pas dans l'ordre, c'est pas genre du moins important ou plus important c'est juste des conseils que j'ai notés et que je voulais partager avec toi Premier conseil, je te conseille de venir un petit peu avant le carnaval et si tu peux de rester un petit peu après ou bien de faire un peu avant plus carnaval ou milieu plus la fin du carnaval parce qu'en fait ce qui se passe à Rio c'est que le carnaval a lieu toute l'année les touristes pensent que le carnaval dure une semaine et il y a beaucoup de gens du Brésil qui pensent que le carnaval dure une semaine mais en réalité ça marche pas exactement comme ça, il y a une autre temporalité par exemple là on est en janvier et janvier commence le carnaval, commence le pré carnaval non officiel ça veut dire que dès janvier, pour le carnaval qui est en mars, dès janvier les blocos de carnaval commencent à s'activer dans la rue à faire plein de blocos dans la rue pour s'entraîner pour le carnaval et donc il y a plein d'événements qui sont organisés et là à partir de janvier tous les samedis dimanche c'est un peu en mode carnaval dans la ville donc il y a ce pré carnaval non officiel à partir de à peu près la mi février ou du moins la troisième semaine de février on va avoir l'ouverture du pré carnaval officiel donc c'est la ville qui annonce le pré carnaval et là ça va s'intensifier du 1er mars au 9 mars on aura le vrai carnaval et du 9 mars à à peu près mi voire fin mars on aura le pré carnaval non officiel où les blocos de carnaval vont continuer le week-end et parfois en semaine à faire le carnaval tout ça c'est pendant la période carnaval mais il faut savoir qu'en réalité pendant toute l'année les blocos s'entraînent et il y a des carnavals qui sont un petit peu secrets et qui sont dans la rue si jamais tu veux plus info pour ça j'ai fait une vidéo sur les blocos de carnaval et dans cette vidéo je donne toutes les informations sur le sujet deuxième conseil très important je te conseille d'acheter une carte de métro dès que tu arrives à Rio les gens vont faire le carnaval en métro parce que tout est concentré dans le centre et dans certaines zones précises de la ville les meilleurs blocos du carnaval sont notamment dans les quartiers Santa Teresa, Lapa, Centro, Gloria, Flamengo ça c'est le coeur du carnaval il y a aussi beaucoup de blocos de carnaval qui sont vers Ipanema et Copacabana qui sont vers les plages mais pour moi c'est pas les meilleurs blocos parce que c'est là où il y a tous les touristes et très souvent c'est pas de la musique live et c'est un autre délire et il y a aussi beaucoup de problèmes de vol et compagnie dès qu'on arrive un peu sur les plages et les zones touristiques donc si tu veux faire le carnaval c'est dans ces zones là et si tu n'habites pas dans ces zones là ou bien si tu veux te déplacer entre ces zones tu vas devoir prendre le métro le truc c'est que pendant le carnaval il y a des millions de personnes dans la ville donc même si le carnaval est très bien organisé même si la ville je trouve gère très bien l'afflux de monde par exemple avec des cartes de métro, avec certains horaires à respecter et compagnie malgré tout ça c'est très difficile de circuler, d'avoir accès à une carte parce qu'il y a des files d'attente qui sont énormes donc dès que tu arrives tu achètes une carte de métro que tu remplis avec 50 réels c'est à dire à peu près 10 euros ça te fait 50 réels ça te fait à peu près 10, 12 trajets et au moins tu es tranquille pendant tout ton carnaval, très important autre chose prévois un budget minimum de 50 à 100 réels par jour je ferai une vidéo sur le budget vraiment à Rio, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le budget à Rio j'ai fait une vidéo sur le budget à Rio, peut-être que j'en ferai une plus poussée sur le carnaval mais dis-toi que tu dois prendre en compte le fait que ton hébergement va te coûter très cher un hébergement pendant un carnaval c'est à peu près 100-150 réels donc ça fait entre 25 et 30-40 euros ce qui est beaucoup parce qu'un hébergement normal c'est à peu près 11-12 euros donc tu vas avoir un hébergement qui va être cher et par du principe que tout va coûter beaucoup plus cher dès que tu vas vouloir manger quelque chose, ça va être beaucoup plus cher parce que tous les commerces, tous les ressources vont augmenter leur prix l'eau va coûter plus cher, si jamais tu bois de l'alcool, l'alcool va coûter beaucoup plus cher quel que soit le besoin que tu auras qui nécessite de l'argent, ça va être plus cher moi par exemple je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de jus de fruits, de choses comme ça, je bois que de l'eau pendant mon carnaval j'avais des dépenses entre 50 et 100 réels et à l'époque j'avais trouvé un lit dans une auberge pour 80 réels et franchement je m'estimais hyper chanceuse d'avoir payé un truc aussi peu cher donc 100 réels c'était mon budget en comptant mes 80 réels d'hébergement plus les 20 réels qui correspondaient à ce que j'allais manger dans ma journée toi si tu as un hébergement qui est plus cher, si tu as des besoins qui sont plus chers en nourriture, en alcool et compagnie dis toi que tu vas facilement être à 200 réels par jour ce qui correspond à 50 euros par jour part de ce principe là c'est important les filles il faut être très vigilant pendant le carnaval, le carnaval de Rio on est très dénudé c'est un peu bizarre pour les français mais pour le carnaval de Rio généralement on met un body ou bien un tiot, une culotte un peu montante, des baskets et on est toutes comme ça dans la rue, on est toutes à moitié à poil les gens qui font le carnaval toute l'année à Rio c'est des gens qui sont plus ou moins très éduqués, très au fait, des questions du féminisme, des questions du respect de l'autre, du respect du corps de la femme mais pendant le carnaval c'est complètement différent parce qu'on a des gens qui viennent du monde entier et du Brésil entier le Brésil est un pays très machiste et très sexiste et en fait le souci c'est qu'il y a énormément de cas d'agressions sexuelles alors pas d'agressions sexuelles, il y a des cas de graves agressions sexuelles du genre des viols et graves attouchements mais il y a surtout et tout le temps des cas d'agressions sexuelles qui sont plus minimes par exemple un mec va venir, te demander s'il peut t'embrasser, tu vas lui dire non, il va t'embrasser de force ou bien un mec va te toucher les seins ou bien un mec va te toucher les fesses ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps pendant le carnaval du coup les meufs soyez vigilantes et soyez surtout hyper ferme si un mec vient et qu'il se permet de vous toucher, vous le remballez s'il se permet de vous embrasser, vous le remballez super fort, vous ne le laissez pas se permettre de vous embrasser et vous pouvez le dénoncer à la police parce que c'est très grave par exemple ici, si un homme te touche un sein, c'est un crime et peut aller en prison donc ne vous laissez pas faire par les hommes, soyez vigilantes et dénoncés tout le monde, mettez des chaussures fermes et solides je sais qu'on est tenté d'être en claquette vous allez morfler si vous êtes en claquette parce que vous allez vous faire écraser les pieds tout le temps que vous allez être dans des endroits remplis de monde il y a des moments où vous allez courir, vous allez sauter, vous pouvez perdre la claquette la claquette elle va s'envoler, je l'ai déjà vécu de tous les côtés, c'est la misère à retrouver, vous allez casser vos claquettes prenez des baskets, c'est très important, vous me remercierez à la fin de votre carnaval les filles, c'est pas parce que j'ai dit qu'il y avait des agressions sexuelles que vous ne pouvez pas vous habiller comme vous voulez ce n'est pas à vous de modifier vos comportements mais c'est au mec d'être éduqué donc vous vous habillez comme vous voulez pendant le carnaval et il y a même des blocos, qui sont des blocos un peu plus secrets mais il y a même des blocos où les meufs sont saines nues il y a des blocos où les meufs sont juste avec des paillettes sur les seins ou des blocos où les meufs mettent juste des caches tétons ou des petits pansements sur les tétons et ici vous faites ce que vous voulez vous êtes libre de votre corps, votre corps vous appartient et vous ne devez pas changer vos habitudes ou changer vos envies par rapport aux hommes qui ne sont pas éduqués je vous conseille de demander quels sont les meilleurs blocos de carnaval aux locaux, aux brésiliens de Rio moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un groupe WhatsApp dans lequel je vais indiquer les meilleurs blocos et les meilleurs endroits pour faire la fête pendant le carnaval pour tous les français qui seront à Rio je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse vous rentrez dans le groupe WhatsApp et je vous donnerai plein d'infos moi je suis toujours là pourquoi j'ai fait un groupe WhatsApp et pas Facebook parce que nous les français on est plus habitués à utiliser Facebook mais ici au brésil tout se passe sur WhatsApp et donc c'est le réseau social qui pour moi est le plus facile à utiliser et donc je vous mettrai régulièrement des infos sur ah aujourd'hui il y a tel bloco qui est immanquable parce que c'est le plus connu, c'est le meilleur parce que la musique est bien parce que les gens qui vont dans ce bloco sont des gens bien et j'essaierai de vous aider à éviter les blocos où il y a trop d'étrangers trop... quand je parle d'étrangers je parle de gens qui sont pas de Rio qui connaissent pas les règles du carnaval qui connaissent pas les règles des blocos et justement qui seraient susceptibles vous les meufs de vous emmerder j'essaierai de vous faire éviter les blocos un peu commerciaux les blocos qui sont pour moi trop touristiques et j'essaierai de vous aider au mieux que je peux à passer des bonnes vacances et puis entre parenthèses je vous indiquerai aussi comment faire les trucs touristiques et je vous donnerai des infos machin machin bref je vais m'occuper de ce groupe là pendant les 2-3 semaines du carnaval et autour du carnaval n'hésitez pas à venir important hydratez-vous pendant le carnaval c'est très important je sais ça a l'air très gogole mais s'il vous plaît hydratez-vous il fait à peu près 40 degrés tous les jours n'oubliez pas 40 degrés voire plus en ressenti c'est du 45-50 vous avez le soleil sur la tête tous les jours conseil mettez des casquettes protégez vos têtes il y a beaucoup d'insolation j'ai une amie qui a fait une insolation l'année dernière et c'était vraiment difficile pour elle protégez-vous, hydratez-vous souvent on est tenté de boire de l'alcool pendant les blocos je ne juge pas, moi je n'en bois pas donc c'est pas trop mon délire si vous buvez de l'alcool n'oubliez pas s'il vous plaît de boire beaucoup également ou des jus de fruits des choses comme ça mais faites rentrer de l'eau dans votre corps parce que le carnaval c'est très physique souvent on le commence tout le matin on termine tout le soir on dort très peu ou bien on fait des mini-pauses la journée et on est exposé à des chaleurs très fortes donc c'est un conseil gogole basique mais souvenez-vous-en hydratez-vous je parle de drogue et d'alcool s'il vous plaît n'abusez pas c'est très facile ici de se droguer pendant le carnaval les gens se passent des trucs de drogue j'y connais pas grand chose de drogue hein mais je suis du monde du carnaval donc je le connais je fais du carnaval toutes les semaines depuis un an et demi très facile de se passer des drogues les gens ont des espèces de petites capsules qui se donnent des espèces de petits buvards la drogue à la mode ça s'appelle je crois la MDMA c'est la drogue du bonheur beaucoup de gens en prennent c'est très facile d'avoir accès à des drogues un petit peu plus fortes mais là j'y connais rien c'est très facile d'acheter très facile de consommer l'alcool les gens le consomment à bois les gens le consomment en glace les gens vendent aussi des trucs qui sont comme des petits tuyaux là remplis d'alcool que tu bois comme ça pendant toute la journée c'est pas cher parce que c'est le prix du brésil mais n'oubliez pas que quand vous êtes alcoolisé et drogué vous êtes très vulnérable et le carnaval il faut pas oublier je reviendrai après que c'est un moment dangereux avec beaucoup de vol et d'agression vous devenez vulnérable vous pouvez vous faire voler, vous pouvez vous faire agresser vous pouvez ça arrive faire des comas éthyniques même s'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour protéger les gens il y a beaucoup d'ambulanciers pas de pompiers mais pompiers brésiliens bref il y a beaucoup de SAMU de pompiers brésiliens et des trucs comme ça mais quand vous êtes au milieu d'une foule si vous vous sentez pas bien vous êtes tout seul au milieu d'une foule ne l'oubliez pas encore une fois vous êtes vulnérable quand vous êtes trop drogué ou alcoolisé donc limitez votre consommation faites en sorte que ce soit une consommation qui soit chouette qui vous permet d'avoir du bon temps si c'est comme ça que vous avez du bon temps mais ne vous rendez pas malade et notamment si vous êtes des femmes parce que nous les femmes on est très vulnérables malheureusement dans ce monde il peut nous arriver des choses très graves et l'alcool et la drogue ça favorise cette situation dangereuse dans laquelle on peut se mettre concernant l'hébergement réservez maintenant les mecs, réservez super en avance parce que si vous arrivez ici en mode je verrai bien quand je serai au Brésil vous allez galérer les auberges sont pleines des mois en avance ça coûte super cher les airbnb sont super élevés et sont pleins aussi un ou deux mois en avance essayez de vous mettre ensemble de vous organiser par exemple dans mon groupe whatsapp il y a des gens qui commencent déjà à s'organiser pour louer des trucs ensemble essayez de louer des airbnb où vous êtes plusieurs avec des canapés, des lits, des machins et ça va vous réduire beaucoup j'ai aussi un groupe whatsapp dans lequel je partage les annonces d'hébergement de mes amis donc je vous mettrai le lien si vous voulez rentrez dans ce groupe pour trouver des annonces faites le et il y a de très fortes chances que ces deux groupes là je les maintiens l'année prochaine donc gardez-les important il y a énormément énormément de vols de téléphone par exemple vous êtes là pendant le carnaval vous êtes en train de filmer, un mec il arrive dans la foule le nounou part, il arrache le téléphone il part au courant et l'année dernière à la grande mode c'était les mecs qui avaient un t-shirt, ils te volaient ils enlevaient le t-shirt, vous en avez un deuxième d'une autre couleur et ils soufflaient dans la foule tout le monde dans mon auberge se faisait voler le téléphone pendant le carnaval dernier sur facebook là beaucoup d'amis postaient des trucs du genre je me suis fait voler mon téléphone, renvolez moi vos numéros c'est ultra commun un conseil que je peux vous donner qui est malheureux mais c'est comme ça qu'il faut faire achetez vous un téléphone qui vaut rien ou ramenez un téléphone qui vaut rien genre ramenez un vieux samsung qui fait quand même des photos correctes qui vous permet d'appeler vous mettez votre puce dedans ou une puce moi je vais prendre une puce spécialement pour carnaval parce que j'ai pas envie de perdre ma puce à moi ça va me saouler donc je vais prendre un téléphone de carnaval et une puce de carnaval si vous vous faites voler le téléphone il n'y a pas de regret parce que si vous venez avec votre iphone je sais pas combien et que vous vous faites voler votre truc qui vaut 900 euros vous allez être dégoûté et je vous promets que c'est la fête au vol pendant le carnaval c'est que ça, vol, vol, vol conseil aussi, ne mettez pas votre téléphone dans les poches les mecs, c'est l'erreur fatale que tout le monde fait les filles si vous avez des sages et tout comme ça faites attention parce que les mecs ils mettent leur main dans le sac pour vous voler moi ce que je vous conseille c'est de vous acheter une pochette alors ici c'est très à la mode vous achetez soit la pochette du voyageur que vous mettez à l'intérieur de votre costume soit vous achetez un sac banane et je vois même des gens qui font un truc super bien c'est qu'ils ont le sac banane avec un cadenas et moi ce que je fais c'est que j'accroche les deux trucs là, les deux langues de mon sac banane avec un tissu et je fais un gros nœud comme ça la personne elle peut essayer d'ouvrir et elle ne me voit pas mon sac banane ou bien je vais le mettre à l'envers comme ça l'ouverture est à l'intérieur et de dehors tu peux rien me voler ça veut pas dire que je ne me ferai pas voler un jour mais essayez de suivre ces conseils pour éviter de vous faire voler votre argent votre téléphone et de perdre toutes vos photos et de perdre 800 euros, ok ? restez dans les groupes c'est important quand il y a des masses de gens surtout la nuit il y a des blocos de carnaval on est beaucoup ne sortez pas du groupe pour vous isoler et pour appeler un Uber ou autre parce que c'est dans ces moments là que vous devenez vulnérable les mecs ils sont dans le noir ils voient une personne sortir du groupe avec le téléphone, la lumière qui reflète c'est un appel à se faire voler et à se faire agresser ça arrive très souvent n'oubliez pas que Rio est une ville dangereuse ça se passera bien pour vous il y a de très fortes chances que ça se passe bien mais vous êtes dans une ville d'Amérique latine vous êtes dans une ville du Brésil et vous êtes dans une des villes les plus dangereuses du Brésil donc s'il vous plaît faites attention écoutez aussi les locaux il y a des endroits où le soir et ça je le mettrais dans mon groupe whatsapp il y a des endroits où le soir il faut pas traîner il y a des plages où tu peux traîner le soir parce qu'il y a la police par exemple Ipanema, Copacabana, bla 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 tu peux mais il y a des plages comme la plage de Flamengo qui est une plage du centre ville où on ne peut pas traîner le soir parce qu'il y a pas de police il y a la plage derrière un parc il y a énormément d'agressions il y a beaucoup de gens je connais des gens qui sont fait agresser là-bas il y a un jeune qui s'est fait agresser qui est mort il y a pas longtemps donc écoutez les locaux quand ils vous donnent des conseils qu'ils vous disent n'allez pas là, là c'est pas sûr faites attention ne jouez pas les héros comme beaucoup de touristes qui viennent ici et qui pensent qu'en fait comme il leur est rien arrivé avant il va rien leur arriver comme leur pote leur a dit il m'aura l'arrivée il va rien leur arriver c'est quand tu t'y attends le moins que tu te fais agresser ici à Rio donc soyez vigilant s'il vous plaît essayez au maximum d'utiliser des Uber ou des moto-taxis alors encore une fois pour les gens de mon groupe je vous donnerai des contacts de moto-taxis les moto-taxis c'est comme un taxi mais en moto et ça coûte une misère je suis plus secure pour vous de prendre des motos, des Uber que de circuler la nuit à pied parce qu'encore une fois quand vous êtes à pied vous êtes vulnérable vous connaissez pas les endroits moi j'habite à Rio, même moi je connais pas les endroits tous les endroits qui craignent alors vous vous arrivez, vous connaissez pas les endroits qui viennent vous avez des têtes de touristes avec des amis de touristes, on vous voit à 10 000 pour peu que vous soyez un petit peu alcoolisé ou drogué vous êtes des victimes et vous êtes ultra vulnérable donc déplacez vous en Uber ou moto s'il vous plaît un conseil aussi, qui est un conseil moins sérieux évitez au maximum de pisser dehors parce qu'en fait les brésiliens, les cariocas les gens du carnaval, je réduis un petit peu parce que je peux pas généraliser mais on a l'habitude de beaucoup pisser dehors parce que les gens boivent beaucoup, notamment des bières et donc on fait pipi un peu partout et c'est très cariocas de faire pipi pour les mêles contre les arbres un peu de partout, les meufs aussi on pisse tout dehors le truc c'est que pendant le carnaval c'était interdit normalement c'était interdit toute l'année en vérité mais pendant le carnaval c'était interdit encore plus et il y a beaucoup de police et les policiers mettent des amendes qui sont d'à peu près 10 euros c'est pas énorme mais ça fait chier de prendre 10 euros pour avoir une amende et l'année dernière j'étais en train de faire pipi j'étais comme ça avec ma culotte baissée en train de pisser et il y a un policier qui est venu devant moi avec son carnet et il m'a écrit mon amende voilà, il m'a laissé terminé de pisser il m'a écrit mon amende, c'était très gênant et je m'en suis sortie parce que j'ai fait vraiment la meuf qui ne comprenait rien alors que je comprenais tout, je comprenais très bien le portugais j'ai fait la meuf qui ne comprenait rien du tout au bout d'un moment je l'ai gonflée et m'a laissé partir faites attention à ça un autre conseil quand vous arrivez ici, c'est encore un conseil léger allez vous acheter des costumes, faites ce que vous voulez inventez des costumes ayez toute la liberté que vous voulez au niveau des costumes parce que les brésiliens sont trop marrants vous allez délirer quand vous allez voir à quel point ils sont imaginatifs au niveau de leurs conseils de leurs costumes par exemple il y a un mec l'année dernière il avait fait un truc il s'était fabriqué une salle de bain une douche il avait sa douche comme ça avec le rideau de douche qui se fermait au dessus il y avait marqué en gros bisous gratuits et il avait un système de pompe où il y avait de l'eau qui sortait de sa douche et en fait les meufs elles rentraient dans la douche ils fermaient le rideau, les deux s'embrassaient et ils faisaient tomber de l'eau pour que la meuf pour que tous les deux puissent se rafraîchir les brésiliens sont super imaginatifs et on a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour avoir des costumes imaginatifs et alors pour les acheter dès que vous arrivez à Rio vous allez dans un quartier qui s'appelle Uruguayana il y a un métro qui s'appelle Uruguayana qui vous laisse dans ce quartier c'est le quartier où il y a le plus grand marché de Rio c'est vraiment pas cher et vous achetez 2-3 trucs, vous combinez avec et là vous allez vraiment vous amuser il y a une copine à moi qui m'a demandé si elle pouvait amener ses costumes de France un peu sexy genre infirmière sexy machin machin c'est pas trop le délire disons que le carnaval de Rio dans la rue les gens sont plus en mode costume marrant costume un petit peu ouais marrant beaucoup de paillettes, beaucoup de trucs plutôt que costume sexy, truc sexy ça n'existe pas trop, j'ai jamais vu genre l'infirmière sexy pour de vrai il y a mais ça va toujours être un peu tourné à la dérision c'est pas comme le Halloween de France où on est tout déguisé en pute bonne ce qui est chouette, c'est chouette d'être des pute bonne et je le revendique et moi même je m'habille toujours en pute bonne mais c'est pas trop trop délire par contre les meufs sont hyper sexy quand même par exemple moi je dis pas que je suis une meuf hyper sexy hein mais quand je suis en mode carnaval j'ai très souvent un body en mode string j'ai mes fesses à l'air, j'ai rien d'autre je maquille beaucoup mon visage avec des paillettes, je fais des maquillages machin et du coup de fait je suis hyper sexy parce que j'ai mes fesses à l'air mais je suis pas déguisée en meuf sexy je sais pas si vous voyez la différence donc faites vous plaise achetez des costumes rigolos ici faites confiance au Brésil amusez vous et osez tout ce que vous n'osez pas faire en France parce qu'ici vous pouvez le faire je crois que je vais rester sur ça, sur sa note positive, c'est super bien sachez que le carnaval de Rio c'est un moment merveilleux vous allez vous amuser, vous allez rencontrer du monde vous allez beaucoup échanger avec des Brésiliens si vous vous perdez dans la foule parce que vous vous perdrez vous perdez vos amis si vous vous perdez c'est pas très grave parce que vous rencontrez plein de gens avec qui vous passerez des journées et ce sera merveilleux et vous créerez plein d'amitiés qui seront des amitiés superficielles, des amitiés juste de la journée mais qui vous rempliront de bonheur encore une fois faites vous plaisir osez faire des choses, osez vous maquiller si vous êtes des garçons, osez vous déguiser en fille parce que tous les mecs font ça, les mecs mettent des costumes de meufs osez être libre dans vos corps osez embrasser qui vous voulez parce que dans le carnaval de Rio tout le monde embrasse tout le monde et c'est pas grave le plus important c'est de se respecter, de respecter l'autre et juste passer un bon moment voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé si vous avez besoin d'autres conseils, si vous avez des questions parce que vous venez à Rio, venez dans le groupe et je répondrai à toutes les questions personnellement et je vous donne toutes les infos personnellement et on fera en sorte de passer tous ensemble un très beau carnaval voilà, je vous fais des milliers de bisous à bientôt, le carnaval est dans 49 jours et je me languis énormément bisous bisous, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz